Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modificateur ou le modifieur Build. Avant cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur CTRL 3 pour tout simplement subdiviser celui-ci en 3 subdivisions par rapport au modificateur subdivision Surface. Ça, vous connaissez par cœur maintenant. Ici, je baisse à 1 pour avoir quelque chose d'un peu moins gourmand par rapport à mon processeur. Ensuite, ici, je vais cliquer sur bouton droit et je vais subdiviser tout simplement ici 5 fois. Alors là, ça dépendra de votre ordinateur. Moi, 5 fois, ça suffit. Sinon, il va s'énerver. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire un SHIFT CTRL B pour pouvoir tout simplement faire juste un peu ça. Et ici, vous voyez, c'est marqué 0,299. Alors, on va essayer d'aller par exemple jusqu'à 600. Voilà, vous voyez, ça vous crée comme ça des tout petits... Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais. Je me mets en 3, j'en sectionne 1. Regardez bien, c'est partout identique, c'est ce que je voulais. Super. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Select. Je vais cliquer sur Select Similar et je vais cliquer sur Polygon Size. Automatiquement, celui-ci va me sélectionner tous les éléments qui sont en fin de compte le même polygone. Tout simplement. Ici, je vais cliquer sur X et je vais faire... Non, avant, excusez-moi. Je fais CTRL I. Ce qui m'intéresse, c'est de garder ces petits points. Et je vais faire tout simplement X face. Parfait, c'est ce que je voulais. Alors, vous allez voir, c'est très simple au niveau du modificateur. Quand on va ici dans Build, vous allez pouvoir tout simplement, par rapport à votre timeline qui est ici, vous voyez, on va de 1, alors là, on va de 1 à 100. Et celui-ci va construire ma timeline de 0 jusqu'à 100. Regardez, je vous montre. Il faut évidemment être en mode objet. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Si j'appuie ici sous le bouton lecture, vous allez voir que celui-ci se construit automatiquement. Donc là, je vais plutôt me mettre ici en mode Solid J Suite. Désectionner ça. Voilà. Et si je clique ici, on voit bien que celui-ci est en train de recréer ce que je me suis amusé à faire. Ce que l'on peut faire aussi, c'est être en Randomize dans ces cas-là. Et là, vous aurez quelque chose d'encore plus intéressant. C'est que vous pourrez tout simplement, vous voyez, ça pourrait faire comme un univers avec plein d'étoiles. Encore une fois, ce qui va vous arrêter, c'est simplement votre imagination. Et aussi la puissance de votre machine. Ça, j'avoue que ça peut jouer beaucoup. Ce que l'on peut faire aussi, parce que là, on voit que ce n'est pas très beau, ça fait comme des carrés. Si vous avez toujours la puissance par rapport à votre machine, c'est faire ici un Subdivision Surface. Alors, on va baisser celui-ci et là, on va le mettre à 2. Et vous allez voir que d'un seul coup, ça va lui faire comme un petit rond. Et là, ça peut être très sympathique. Vous voyez ? Même si on veut aller jusqu'à 3. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir ce genre de choses. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est par exemple, se mettre à cet endroit-là. On pourrait se mettre comme ça. Au niveau du Sun World, je vais cliquer ici et me mettre dans le noir. Donc, si j'appuie sur A, en fin de compte, on ne voit plus rien. D'accord. Dans ces cas-là, il faudrait se mettre ici en mode... On va mettre, par exemple, une couleur bleue. Et pour avoir quelque chose d'intéressant, on pourrait se mettre ici en mode émission. Et là, vous voyez, on va avoir quelque chose qui va nous permettre de nous donner un rendu assez intéressant. Et si maintenant, je relance... Alors là, je suis encore en mode édition. Hop, voilà. Que je vais cliquer ici. Bon, ça donne ça. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci, il est en blanc. Mais je n'ai pas mis assez de puissance. Il faudrait mettre, par exemple, A10. Pour avoir quelque chose de plus sympathique. Regardez. On refait ça et on relance. Vous voyez ? Donc, ça peut donner un truc intéressant. Par exemple, si vous voulez quelque chose comme ça et avoir un objet autour, avec plein de petits rayons qui seraient diffusés. Donc, évidemment, je n'ai pas mis beaucoup de puissance. Vous pourriez mettre une couleur de type bleu, par exemple. Vous voyez ? Ça va vous donner quelque chose comme ça. Et en puissance ici, vous pourriez mettre, par exemple, 100. Et là, automatiquement, ça pourrait être sympa. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait mettre des clés d'animation pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs couleurs. Tout à l'heure, je vais vous montrer une petite vidéo que je me suis amusé à faire. Et c'est le genre de choses qu'on pourrait s'amuser à réaliser. Si on continue au niveau de l'objet lui-même, on va dans le modificateur. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Alors, on a vu Start, Length. Alors, Reverse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va partir de ce que l'on a d'origine. Je reviens exprès ici. Et que celui-ci va tout simplement se décomposer. Donc, il va enlever au fur et à mesure du maillage. Et il ne restera plus rien une fois arrivé à la frame 100. Tout simplement. Le Seed, en fin de compte, ça va être encore une fonction, on va dire, aléatoire. Qui va en ajouter plus d'un côté, en enlever moins d'un autre, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, ça va tout simplement, au lieu d'être proportionnel par rapport à ce que vous avez enlevé, celui-ci va en enlever plus d'un côté, moins de l'autre, et ainsi de suite. Voilà à quoi cela va servir. Et voilà, donc c'est fini. Donc là, je vous montre la petite vidéo que je vous disais que je me suis amusé à créer avec différentes couleurs, différentes puissances de lumière, et ainsi de suite, en insérant des clés d'animation. Ce qui peut donner un truc assez sympathique. Après, je vous dis, ça dépend de la puissance de votre machine. C'était donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada